wesh 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 youtube j'espère que ça va je te dérange pas non oh non oh non oh non encore toi encore et d'ailleurs je suis pas seul quoi salut c'est moi le nouveau putain ça fait trois mois que j'attends cette vidéo c'est qui lui c'est lui lui c'est toi oui mais j'avais bien compris que c'était moi j'avais bien compris que c'était moi mais pourquoi est-ce qu'on est trois maintenant pas à ton avis première vidéo un clone de clou et c'est bon tu commences là un terrain parle autrement ok ok bon on va faire l'attraction des deux igotora du coup je pense que vous l'aurez compris vous l'aurez compris vous l'aurez compris à cette petite mise en scène là avec les deux moustiques aujourd'hui nous allons reproduire le kunai de minato il ya eu le premier épisode qui est sorti il ya trois mois alors si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir c'est quand je reproduisais les bandes audio qui sont juste ici voilà donc n'hésitez pas à aller la voir pareil dans les commentaires on n'hésite pas à proposer un épisode 3 quoi pour ceux qui connaissent pas minato minato c'est un personnage de naruto voilà il est attendu et en plus il est juste ici c'était mal beau gosse téma le beau gosse personnellement c'est mon personnage préféré il ya des couteaux qu'on appelle kunai dans mon auto assez particulier et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour ceux qui connaissent un auto théoriquement vous avez qu'il fait donc vraiment resté jusqu'à la fin pour voir comment ça va se passer comme ça vous verrez le rendu final et vous me direz ce que vous avez pensé à la fin et pour ceux qui connaissent pas naruto bah je vous invite quand même à rester parce que bon ça va être sympa on va construire des trucs et comme ça peut-être que ça va vous donner envie de commencer un auto si ça se trouve donc les gars avant la vidéo commence bien évidemment on n'hésite pas on s'abonne c'est hyper important ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois vous activez la cloche pour voir toutes les vidéos tous mes lives c'est hyper important ensuite vous liker ça me fera un match de soutien allez en commentaire les gars vous dites si vous voulez déjà reprendre le kunai puis je vais faire là et bah vous me dites vous me posez des questions dans les commentaires et donc quel matériau quelle dimension et aussi vous partagez la chaîne vous partagez la chaîne c'est hyper important on est bientôt aux 2000 abonnés il faut au contraire là il faut au contraire donc je compte sur vous voilà sur ce bonne vidéo oh ouais ouais bonne vidéo bonne vidéo on est enfin parti pour construire ce kunai de minato mec j'étais tellement impatient de faire cette vidéo donc voilà pour les matériaux j'ai plein de trucs à côté de moi et je vais pas tout vous présenter si vous avez des questions vous me les posez en commentaire c'est mon petit maman préféré à chaque fois tac bah voilà bah voilà bah voilà et là on est là avant de commencer déjà j'avais fait des schémas du kunai donc il ressemble à ça pour ceux qui savent pas j'ai ça ça c'est quoi c'est 4 feuilles de 300 grammes collées entre elles je les avais déjà collées 13 cm sur du 35 à peu près et donc là tout simplement on va dessiner notre kunai dessus donc ça dessus et ensuite on va le découper au cutter alors sachez que le kunai fait 30 de longueur le cercle qui fait directement est ce qu'il n'est pas beau mon cercle franchement je suis assez fier parce que j'ai du mal au combat ok là on est plutôt bien et dites moi d'ailleurs s'il y en a qui vont essayer de le reproduire on est plutôt bien hop on a fait donc le manche et tout c'est plutôt pas mal là maintenant c'est la partie kunai là on a ça on est pas mal là vous le faites un peu à la main si vous voulez le faire c'est censé faire un petit arrondi mais bon on le fait un peu à la main donc c'est parti là on a notre kunai on a notre kunai maintenant partie un peu plus complexe il va falloir tout supprimer au cutter pour ça mon petit pot j'ai un vrai cutter waouh j'ai enlevé la partie en haut franchement c'est hyper compliqué ça fait 15 minutes que je suis dessus et c'est dur en vrai je pense qu'on se retrouve quand j'ai fini ça ok j'ai réussi à découper le patron putain c'était dur donc là en fait on va devoir quasiment refaire ça mais sur le bois or putain de merde le bois c'est ça c'est du 1 m sur 10 cm c'est du balza donc d'abord on va en fait coupé le kunai en plusieurs parties on va couper en donc cette partie ici donc tout ça là qu'on va devoir reproduire deux fois sur du bois de balza donc deux millimètres ensuite cette partie on va devoir la couper en trois parties celle là celle là et celle là et donc ça on va devoir faire un deux trois et fois deux donc six fois donc là déjà on va faire ça fois c'est hyper fin ah oui au cutter ça va être super simple ah bah oui là ah oui je vous sentez pas mais moi je le sens on peut le faire deux fois à côté je pense et que c'est même pas du bois c'est on dirait pas du bois c'est du c'est tellement léger comment ça va être satisfaisant à côté de découper à mon avis et pour ceux d'ailleurs qui aimeraient peut-être reproduire le kunai le balza ça se trouve sur internet si vous me si vous voulez le reproduire vous me dites ça en commentaire et comme ça au pire vous contactez sur un star et moi je vous enverrai le lien là où vous pouvez en trouver je vous dirai un peu tous les matériaux vraiment nécessaire à acheter voilà donc là on a fait le premier voilà ça donne ça montre donc là on va faire le deuxième tout simplement ok on a fait les deux ici donc là qu'est ce qu'on fait on découpe allez c'est parti 1 2 3 je me suis fait quand c'est dans le sens de la fibre c'est hyper simple donc c'est pas dans le sens c'est un petit peu plus complexe bon j'ai l'impression que sinon ça passe et que ça a l'air bien mais sinon c'est compliqué maintenant le rond central on a eu des problèmes avec du rond central sur ça j'espère qu'il n'y aura pas sur ça j'ai trop le seum le premier qui est fail il va falloir le refaire bon j'en avais fait un autre il s'est encore cassé j'en ai ras le cul donc là le troisième que j'ai fait il s'est encore cassé j'en ai ras le cul donc là on va faire j'en ai marre on va essayer de recoller les bouts de doigts mais c'est insupportable je sens la merde qui arrive je sens la merde qui arrive je la sens elle est forte elle arrive elle a tu la sens je la sens ben voilà et 17 cassures il ya 17 cassures sur ce truc de merde c'est de la merde c'est quoi ce bois c'est même plus du bois c'est même plus du bois assez laisse reposer pour l'instant oh mon dieu on va passer au tube voilà donc ça en gros ici pour vous expliquer ici il va falloir mettre un tube au dessus j'ai souci tube de 2 mm de diamètre mais au centre à 1,7 c'est pour ça en fait on va le faire entrer là dedans d'abord on va faire un truc de 10 cm donc ça les gars on a quoi on on a quoi on a on a une scie frère on a une scie ça je sais pas si c'est ici on a deux trucs voilà l'art là je vais niquer des darons c'est parti oh c'était super simple et voilà le petit tube qui me servira de moins chaud ça fait 10 cm c'est parfait ok carré bon bah écoute je pensais que ça serait la partie dure c'est la partie la plus simple et le bois je pensais que ça sera la partie simple c'est la partie dure le reste du bâton bah je peux attendez regardez ce que j'arrive à faire avec j'suis trop chaud hein hey j'suis trop chaud en vrai là il est pas mal donc là maintenant qu'on a ça hop donc là il ira comme ça sauf que tu voyais qu'on peut pas le faire entrer ni par là ni par là donc en fait on va couper on va couper ça en deux ensuite on va coller les bois sur la partie qui restera on va le rentrer par la partie bois comme ça hop et ensuite on va remettre ça entre les bois et on va coller ça on le prend malheureusement et on le coupe en deux ah ça fait mal au coeur pour qu'en gros on va coller ça ici là dessus on va coller l'autre en dessous on va mettre le tube et ensuite on va venir ou hop remettre ça là dedans et on va coller on obtient parfaitement ce que je voulais obtenir on a cette fine couche entre où en fait on va mettre le tube et ensuite on n'aura plus qu'à hop et le tour sera joué allez allez champion oh c'est trop stylé mec j'ai envie de poignarder des gens là mec ça marche exactement comme je voulais que ça marche ok 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 on reprend nos esprit ok 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 on a super bien avancé regardez là j'ai comblé les petits trous en fait j'ai mis des petites des petits bouts de balza tout simplement un par un donc là je commence à limer ça pour que du coup ça rentre plus rond j'ai commencé à limer avec donc ma lime comme ça là une grosse sauf que le problème c'est l'intérieur donc je suis allé chercher une lime à une lime à ongles et donc là bah on essaye de rendre le truc un peu plus rond un peu plus beau hop vous voyez là ça fait un peu plus rond hop comment on fait ok babe so we did it we put that we put that we put that we put everything so we are going to pass to that and so we take the balza 4 mm bon allez j'arrête pas en anglais hop on prend le balza 4 mm et les gars on passe on va découper le ça là ça va être dur ça va être très dur putain ça va être impossible mais je pense que d'abord on va faire les deux parties centrales là je pense que c'est mieux je pense que c'est mieux on peut couper et bah voilà regardez et ça ça ira ici et bah voilà et bah voilà regardez comme il est bien il est parfait putain donc là on va faire les deux identiques donc il y en aura un qui se trouvera ici et un qui se trouvera ici et ensuite on fera lui et lui euh lui et lui bon je ne sais plus vous avez compris on va faire la technique du bédard c'est à dire on fait on fait en la main les traits voilà attends ça fait combien là ça fait 4,2 c'est censé faire 4,2 oh et là ça fait 4,2 oh la la magnifique et là voilà là c'est une belle pièce qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau regardez il commence à se former mon petit bébé ok ok on doit faire encore une fois c'est parti on se retrouve après ok on a nos deux faces cette partie ici là en fait il faut le le polir pour que ça fasse en pente hop 1 cm c'est ici et là en fait à partir de ce 1 cm vous tracez un trait vers le picot et en fait toute cette partie va falloir polir ok là ça commence à être pas mal je pense qu'on va se retrouver dès que j'aurai tout poli parce que ça va être long j'ai charbonné comme un gros porc regardez toute la poussière ici la poussière de bois non mais c'est abusé non mais frère je peux faire de la coupe avec le kunai on passe aux choses sérieuses bah là mec j'ai envie de dire on en met partout oh putain non mais attends mec je me suis lancé mais attends je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui là c'est un truc tellement important de la création de mon kunai et moi j'y vais en mode allez c'est par celui-là comme ça on va commencer par celui-là ok ok ah non non c'est pas ok à mon avis je me suis encore mis de la colle sur les putains de doigts là je me rappelle plus comment ça s'appelle c'est des doigts ça s'appelle des doigts si on parle théoriquement bah c'est bon on va laisser un port reposé ah non mais ça fait depuis tout à l'heure que je suis euh... est-ce qu'on peut dire qu'on passe à la dernière partie parce que tout simplement on passe à la partie le manche ça sera du beige pour le kunai ça va être du noir gris genre plus du gris foncé et pour les bords là ici du gris métal gris métal on s'en rappelle j'en ai encore rappelez-vous de ça qui s'en rappelle qui s'en rappelle de ça la petite bonbonne le problème c'est que ça c'est un spray et que spray ça va en tout partout j'ai aussi du scotch et donc avec le scotch je vais couvrir les endroits qu'on veut pas voilà voilà mon kunai allez maintenant peinture il faut faire aussi le bord ou pas je vous demande à vous alors que c'est moi qui est censé faire le truc donc c'est parti allez moi j'y vais au feeling allez c'est parti je m'en suis mis dessus rappelez-vous première vidéo on a eu peur de ça on y allait en mode on avait mis une blouse là on y va avec mon cul on y va en mode one shot on y va c'est ça tu vois c'est beau la vie est-ce qu'on commencerait pas à faire la couleur du manche moi j'ai envie de vous dire oui bon en gros j'ai acheté cette couleur en mode je me suis dit ça va être bien j'ai testé c'est moche donc ensuite j'ai fait des mélanges j'ai trouvé un truc qui rend bien mais la peinture s'enlève parce que je sais pas il y en a trop ou je sais pas pourquoi l'autre par contre ça s'enlève pas du tout mais après il y en a pas beaucoup donc c'est peut-être pour ça donc j'imagine qu'il faut pas mettre trop de peinture donc on va faire un mélange de ça de marron, de jaune et de blanc voilà ce qui est dédié c'est parfait donc en tant que peintre de fer en fils, fils de peintre j'ai ça j'ai ça 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 pue vous allez pas le sentir ? mais je vais le sentir et ça pue ça pue, ça pue, ça pue, ça pue tu vois ça c'est notre base un peu beige foncé ensuite du marron c'est hyper important ça va ça va ramener la couleur un peu chaude disons le jaune c'est hyper important ça va te donner parce que le pêche tu vois ça a quand même une teinte de jaune avant une marque de peinture là j'ai mis vraiment beaucoup de blanc si ça marche pas là on est en merde ok il se passe un truc il faut pas qu'on mette trop de couches sinon ça va s'enlever au fur et à mesure allez c'est bon mec attends mais pourquoi je préviens pas ? je préviens pas je me préviens moi-même elle est parfaite la couleur c'est incroyable comme j'aime les activités manuelles est-ce que vous kiffez les activités manuelles ? d'ailleurs on n'hésite pas on s'abonne, on like, on partage on commente on like j'ai dit on active la cloche ? ça j'ai pas dit là mec il n'y a plus aucune parole je suis en traire d'absolu les scotch oh non oh non c'était pas ça ah bah non ah bah non c'était pas ça du tout c'était pas ça du tout que ça devait faire t'es ma témoin un peu cette couleur magnifique par contre là c'est dégueu mais là franchement je suis plutôt content voilà là on s'approche plus d'un gris foncé que je préfère moi mesdames et messieurs nous appliquons, allez c'est parti une des dernières étapes avant la fin non j'ai peur c'est parti j'ai peur ok regardez ce qu'on a c'est pas mal du tout voilà là on est franchement sur du pas mal du tout juste le beige qui commence à s'enlever ça ça me fait putain de chier le micro n'était pas activé du coup je disais quoi ? je disais ça va ? ça va vous ? c'est faux je disais pas ça j'étais en train de me plaindre comme d'habitude j'étais en train de dire putain le beige j'enlève putain le gris enfin je sais pas quoi tu vois non on laisse sècher ça non je peux pas le laisser sècher je le laisse ok je reviens j'ai un stylo enfin c'est pas un stylo c'est plus un feutre et il faut qu'on marque des écritures en japonais j'imagine putain il me reste deux symboles alors que j'ai déjà fait regarder tous les emplacements que j'ai déjà pris bah voilà écoutez ça rend comment ? ça rend oui ? ça va ? c'est un concept ? c'est un concept ? est-ce qu'on peut dire que c'est un concept ? bon en vrai ça rend stylé c'est euh... on laisse sècher hein ? on va laisser sècher je crois on en reparle un peu après voilà on fait ça le temps que je digère un petit peu ce qui est en train de se passer mesdames mesdames messieurs shinobi et kunnoichi abonnés et non abonnés vous abonnez vous aujourd'hui aujourd'hui après cette longue vidéo à mon avis j'ai l'honneur de vous présenter j'ai l'honneur de vous présenter le kunai de minato il est voilà moi je vous trouve magnifique en fait il y a beaucoup de défauts la peinture c'est pas fou mais c'est le kunai de minato il est mesdames délicieux vous l'avez entendu et je vous représente le kunai de minato oh non mais excusez-moi 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 il a comme je sais pas si vous connaissez cette image ou il est comme ça magnifique magnifique c'est une pépite hop ok le kunai il est là-bas vous voyez théoriquement ça a marché ça a marché les gars j'espère que vous avez kiffé la vidéo j'espère que vous avez kiffé la vidéo téma comme il est stylé téma comme il est stylé le petit coup d'eau si vous avez kiffé cette vidéo on n'hésite pas on s'abonne on s'abonne voilà vous activez la cloche ça me prend méga plaisir ensuite attendez je suis soufflé parce que ça prend du chakra là de faire la distance vous likez ça me fera extrêmement plaisir objectif sans like comme sur la dernière vidéo naruto ensuite vous partagez la chaîne à vos amis qui kiffent naruto ça me fera plaisir et tout moi je veux qu'on grandisse ensemble voilà ensuite vous commentez si vous essayez de refaire ce kunai vous me posez des questions si vous en avez besoin et vous me dites si vous l'avez fait ou tout voilà mon insta est dans la description ça me fera super plaisir pareil pour le discord sur ce mes chers petits boostiques mes chers petits konoichi mes chers petits shinobi ju-j's j'ai ouh